Salut les gens, c'est la Haute-Gaulle, je règle un petit peu la hauteur parce que je suis plus petit que je n'ai bien envie de le penser. Que nous réserve 2024 et une partie 2025. Le 28 août à 20h sur ma chaîne, j'accueillerai Pierre Treuil, un astrologue que peut-être tu connais, et avec qui on va parler justement des tendances énergétiques de l'année 2024. Il est important que je te précise que j'ai fait des vidéos dans le passé, 2023, 2022, 2021, et certaines choses dans ces vidéos sont encore en cours. Autrement dit, va revoir les vidéos parce que non seulement une fois que je l'ai fait, certaines personnes les regardent puis les laissent de côté, d'autres y reviennent de temps en temps pour voir où nous en sommes. Cependant, il faut savoir que je ne pratique pas une science exacte et que quand j'ai des flashs, des visions, des captations, eh bien je peux penser qu'il s'agit de captations pour l'année à venir, mais ça peut très bien avoir lieu un ou deux ans plus tard, voire parfois trois ou quatre ans plus tard. Je mets en garde aussi, je deviens politiquement correct, je mets en garde parce que ça ne va pas être très gai à entendre. Il faut savoir que l'année 2024, tout comme l'année 2025, vont être les deux plus grosses années, les deux plus difficiles années de la décennie. On a connu des choses qu'on a estimées difficiles. On a connu des confinements, on a connu la manipulation par la peur, on a connu énormément d'événements que notre génération n'a jamais connus, mais aussi qui, dans l'histoire de l'humanité, sont relativement extraordinaires. C'était l'apéro, je l'ai dit pendant des années. Pendant des années, pendant toute la durée de la pandémie, j'ai dit, attention, ce n'est que l'apéro, on en est à peine qu'à l'ouverture du paquet de chips. Il y a des choses qui vont en découler. Et ça va être deux années difficiles, donc je préfère te prévenir, j'ai un peu le sourire, mais c'est un petit sourire nerveux, on va dire ça comme ça, parce que je ressens cette fréquence, je ressens cette énergie. Je ne vais pas, contrairement à d'habitude, forcément te donner des informations sur des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt. J'ai pu observer que parmi les prophéties, prévisions, prédictions que j'ai eues par rapport à la santé, certaines choses sont occupées à se mettre en place, notamment sur la découverte de remèdes pour certaines maladies, notamment Alzheimer, sur la vision, sur l'audition. Pour ça, il faut que tu te renseignes, parce qu'en réalité, tu peux dire « Ouais, ça ne s'est pas passé, il s'est planté, le Gaulois. » Mais en fait, ça s'est passé, mais tu ne l'as pas vu, parce que parfois, ce sont des publications qui ont lieu dans des journaux bien spécifiques. On n'en parle pas forcément dans le Gorafi, tu vois ce que je veux dire. 2024, 2025 vont être deux années assez difficiles. En fait, ce sont les plus difficiles de la décennie, je le répète. Autrement dit, ce qu'on a vécu jusqu'à présent n'était qu'une mise en bouche. Et si tu es content d'avoir retrouvé un semblant de liberté, parce que finalement, dans notre monde, la liberté n'est que relative, tu verras que l'année prochaine et l'année d'après vont être deux années où tu t'interrogeras énormément au sujet de ta liberté. 2024, et probablement entre la fin de l'hiver et le début du printemps, peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après, va être une année où la guerre va s'intensifier, mais pas forcément en Ukraine, probablement en Asie, plus que certainement aux États-Unis. Alors quand je parle de guerre, ça ne veut pas forcément dire que les États-Unis vont être touchés, ça veut dire qu'ils vont probablement s'investir dans une guerre, et que cet investissement, je sais que beaucoup me diront, oui, mais les États-Unis ont toujours été en guerre, oui, mais il y a des guerres qui n'ont pas autant d'impact sur nous. Ici, si je t'en parle, c'est parce que ça va avoir un impact sur nous. Et cet investissement que les États-Unis vont mettre dans cette guerre va avoir d'énormes impacts. D'abord sur les matières premières, ensuite sur notre manière de consommer, encore sur tout ce qui concerne notre liberté, justement. Parce que les États-Unis ne sont pas que les États-Unis, tu n'es pas, sans savoir qu'ils ont des bases un peu partout dans le monde, j'en ai une pas très loin de chez moi, et leur implication dans une guerre va inévitablement impacter ces bases. Comme Zaza qui a eu des visions d'invasion, alors elle les a eues pour la France, moi je l'ai pour la Belgique, mais qui a eu des visions d'invasion qui mènent à des confinements, j'en ai moi aussi des visions d'invasion, mais ce ne seront pas forcément des invasions comme on l'aura connue durant les grandes guerres. Ce seront plutôt des soldats qui seront postés là, pour moi, elles n'amèneront pas à des confinements, contrairement à ce que Zaza a pu voir, ou du moins rêver, pour moi, elles amèneront juste à une sorte d'occupation de nos terres, qui n'auront pas un impact majeur sur nos vies quotidiennes, bien que nos vies quotidiennes soient déjà impactées depuis bien longtemps. Ça va être deux années au cours de laquelle, en fait, il sera primordial de ne plus te mentir à toi-même. Je lis des notes, j'ai noté des points clés, donc je lis des notes, j'ai mis un petit oracle à côté pour vérifier si les notes correspondaient à ce que la triade voulait raconter. Tu ne pourras plus te mentir à toi-même. Ce sera terminé parce que les énergies te demandent de te regarder en face. Les énergies te demandent de vérifier ce qui en toi t'empêche de te sentir bien, heureuse, heureux ou épanoui. Que ce soit dans le domaine matériel, professionnel, sentimental, peu importe le domaine. En réalité, les énergies seront tellement fortes et tellement condensées qu'il sera important que tu te regardes en face. Ce sera presque une confrontation. Et en réalité, tu sentiras que tu en auras besoin parce que sans ça, tu auras l'impression de ne plus tourner rond. Et ça, ce sera vrai durant ces deux années. Ce sont deux années qui vont t'inviter à regarder ici. Alors, je montre ici la poitrine. Regarder ici pour vérifier ce qu'il s'y passe vraiment. Parce que nous avons été éduqués dans un monde où finalement, on apprend à se voiler la face. Parce que dans ce monde, quand tu es doué pour le dessin, on te dit non, non, tu feras des mathématiques. Quand tu es doué pour, je ne sais pas, moi, la médecine, on te dira non, tu reprendras le garage comme ton père l'a fait, comme ton grand-père l'a fait. Tu comprends un peu l'idée. Et c'est là où, en fait, tout ça va ressortir au cours des deux années à venir. Et c'est aussi en ça qu'elles seront difficiles. Elles ne seront pas forcément difficiles au niveau de la conjoncture. Elles seront difficiles parce qu'il va falloir se faire face. Et certains auront plus facile à ça. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'ils font ce travail de confrontation. Et puis d'autres, soudainement, vont se réveiller et vont se rendre compte que c'est le moment où jamais. Mais si tu n'y arrives pas, si tu n'y parviens pas, ce n'est pas grave. Parce que, tout au tard, ça arrivera. Mais ce sera important parce que si tu y parviens, si tu le fais, ce qui va se passer, c'est que tu vivras beaucoup plus sereinement ces deux années à venir. Parce que, je l'ai déjà dit et je le répète et j'insiste, il y a un clivage qui s'installe de plus en plus. Il y a la société éveillée. Avec des grands guillemets, je déteste ce mot. Tu me connais aussi, mais la société éveillée et il y a la société endormie. Dans la société endormie, il y aura encore un clivage des gens qui vont s'éveiller et de ceux qui resteront endormis. Et puis, 2024 sera l'année de la manifestation de tout ce qui a été dit par les complotistes pendant ces dernières années. C'est-à-dire qu'on va enfin voir, malheureusement, je ne suis pas heureux de ça, je vous l'annonce parce que je le perçois, je l'entends, je le rêve, on me le dit aussi pendant que je te parle, mais vous allez enfin voir ce qui a été dit pendant des années et qui ne s'est pas encore manifesté, notamment au sujet des injections. Je vois de nouveaux confinements. Je ne sais pas comment ils vont se présenter, je n'ai pas l'impression qu'ils se présenteront comme ils se sont présentés en 2021 et 2022, mais je vois de nouveaux confinements. Et ces confinements vont être reliés à une nouvelle maladie. Je l'en ai déjà parlé, elle tarde à venir, et heureusement, mais elle arrive quand même. Et cette maladie va être non seulement relative à des virus, soi-disant, qui reviennent, c'est-à-dire des virus qu'on croyait totalement disparus, mais qui refont surface, mais elles vont aussi être liées aux animaux d'élevage. Et ça, je l'ai déjà dit, et je l'ai toujours sur moi, ça. Ça va être une année où la lumière, il va falloir la chercher, 2024. Il va falloir la chercher, et en fait, tu vas la trouver dans tes projets, dans ta réalisation. Et ça va être une année où de plus en plus de personnes vont révéler des potentiels, et pas forcément des potentiels psychiques. Ça peut être un potentiel à jouer au foot. Un potentiel n'est pas que psychique. Mais ça va être une année au cours de laquelle beaucoup de personnes vont révéler des potentiels. Pourquoi ? Parce que l'être humain est arrivé à un croisement. Et ce croisement induit que l'être humain ne peut plus être comptable s'il ne veut pas être comptable. Et la révélation de ces potentiels devrait t'amener, logiquement, à devenir footballeur à la place de comptable, si tu voulais être footballeur. Alors évidemment, à 60 ans, c'est difficile de devenir un footballeur professionnel. Je prends cet exemple, mais tu comprends l'idée. Tu peux devenir pâtissier, boulanger, cuisinier, garagiste. Tu peux devenir médium, si c'est ce dont se révèle. Mais voilà, tu comprends l'idée. Ça va être une année de conflits, autant intérieur qu'extérieur. Et j'en avais parlé dans une autre vidéo. Je sens que la Suisse va se réveiller. Et la Suisse, c'est un pays très important dans le monde. Parce que c'est un petit peu le tampon. Et je sens que le peuple suisse va se réveiller. Il y a déjà eu une ébauche il y a quelques temps, mais il va vraiment se réveiller. Ça va être une année où les gens que tu pensais mauvais vont se révéler bons et les gens que tu pensais bons vont se révéler mauvais. Et ça, c'est important que tu le notes aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai visage des gens va apparaître. Il commence déjà à apparaître, mais ce sera de plus en plus flagrant au cours de 2024 et de 2025. Ce seront deux années qui vont t'amener à... en fait, faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il se peut que tu doives prendre soin de ta santé. Il se peut que tu doives prendre soin de ta santé. Ça commencera par l'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aussitôt que tu commenceras à prendre soin de ta santé, ton esprit sera serein, sera plus équilibré. Et en étant plus équilibré, il va te permettre de mieux vivre ce qu'on va vivre. Alors, tout ne sera pas négatif. On me dit, attention, tout ne sera pas négatif. Ce qu'on me dit, c'est qu'en réalité, il y a deux... il y a ce clivage qui fait que certaines personnes vont tout voir en noir et s'ils entendent la moindre mauvaise nouvelle, ils vont le porter, le subir, s'alourdir énergétiquement et d'autres qui vont s'en détacher et qui vont se dire, ben voilà, ça passera. Et j'ai envie de préciser quand même que l'humanité existe depuis X millions d'années, milliers d'années, peu importe que l'histoire soit vraie ou fausse. Elle a connu d'énormes difficultés et on est toujours là. Ce qui veut dire que ce qu'on est occupé à vivre, pour l'instant, n'est pas forcément une extinction de masse, bien que certains prédisent qu'on est à la sixième extinction, ce qui n'est pas impossible parce qu'on se détruit nous-mêmes. Mais il n'en reste pas moins que l'humanité est toujours là. Mais c'est dans tes émotions qu'il va falloir aller puiser. Dans les émotions positives, tout ce qui t'apporte de la joie, tout ce qui t'apporte du bonheur. Au niveau toujours francophone, pour dire ça comme ça, ça va être aussi deux années au cours desquelles beaucoup de découvertes vont être faites et pas forcément des découvertes contre le cancer, contre ceci, contre cela. Ce seront d'abord et avant tout des découvertes par rapport à tout ce qui est caché. Mais il faut faire très attention parce que sur YouTube et sur tous ces réseaux, on vous parle beaucoup de certaines choses qui n'ont pas vraiment de fondement ni de validation telles que l'adrénochrome ou ce genre de trucs. Enfin bref, c'est tous des trucs dont on parle, mais il n'y a pas de fondement à ça. Et puis là encore, méfiez-vous des faux prophètes parce que quand tu as quelqu'un qui te dit quelque chose et que tu le crois parce que ça résonne en toi, parce que tu y crois aussi, ce n'est pas pour autant vrai, ce n'est pas parce que ça résonne en toi que c'est vrai. Et ça, c'est important de bien le noter. Tout ça sont des diversions. Ce sont des diversions qui t'éloignent de la véritable vérité et la véritable vérité, c'est que pour l'instant, tous les dirigeants de ce monde ou du moins une grosse partie des dirigeants de ce monde cherchent à te soumettre totalement et c'est affiché sur le net. Sauf que toi, tu vas aller faire des recherches sur l'adrénochrome alors qu'à côté, tu as Klaus Schwab qui dit vous ne posséderez plus rien et vous en serez heureux et ça, tu ne le vois pas. C'est bien le problème de notre société et c'est là où se fait ce clivage, c'est qu'il y a ceux qui le voient et ceux qui ne le voient pas. Et ceux qui le voient, ils prennent les devants pour que les choses se passent au mieux pour eux et puis ceux qui ne le voient pas, ils vont tomber de haut. L'année 2024 sera une année de réunion et quand je parle de réunion, ce n'est pas forcément te réunir avec des gens pour faire la fête, ça peut l'être, mais quand je parle de réunion, c'est surtout que les gens qui se ressemblent vont s'assembler pour lutter peut-être, pour se rebeller ou pour vivre simplement en autonomie, des éco-villages, des machins, peu importe la manière, mais ce sera une année de réunion et en fait, toutes les énergies seront propices à cette réunion. C'est à partir du printemps 2024 que ça va commencer à être difficile. On me montrait la Chine, on me montre l'Ukraine où le conflit n'en est qu'à ses débuts, même s'il y a quelques années et il n'en reste pas moins à ses débuts. On me montrait les Etats-Unis, on me montre aussi des zones de ce monde qui à l'heure actuelle n'ont aucune raison d'entrer en guerre, mais on me montre l'Australie, on me montre l'Angleterre et pour ça, l'Angleterre est aussi assez belliqueuse. On me montre aussi le tout nord du monde. Quand je dis le tout nord, c'est les pays norvégiens, les pays scandinaves et puis au-dessus, ce n'est pas parce qu'ils vont rentrer en guerre que ce sera la guerre dans leur pays, c'est ça qui est important et là aussi, la distinction doit être faite. Ce n'est pas parce qu'un pays entre en guerre que ce sera la guerre dans le pays. Cependant, quand un pays entre en guerre, souvent, les personnes de ce pays, originaires de ce pays qui habitent dans le pays qui entrent en guerre ont tendance aussi à faire un petit peu des siennes, ça va être une année où il va être important de trouver ta foi. Surtout 2024 et surtout entre le printemps et la fin de l'année. Trouver ta foi, ça veut dire en quoi tu crois, en quoi as-tu foi. ça peut être Dieu, ça peut être toi. Voilà, peu importe. On ne te demande pas de croire en Dieu, on te demande de croire en quelque chose qui te permette de te sentir fort, forte, en confiance. Pardon, j'ai du... la nana qui remonte. La nana, la nana, pas la nana. Bref, ce sera une année où il va être important de ne pas te flageller. Arrête de te flageller. Tu vas apprendre beaucoup de choses et tu t'en voudras. Tu t'en voudras d'être tombé dans le panneau, mais ne te flagelle pas parce que tout le monde est tombé dans le panneau. La différence, c'est qu'on est peut-être tous tombés dans le panneau. Il y en a certains qui ont ouvert les yeux il y a six mois, d'autres aujourd'hui et d'autres dans six mois et puis d'autres il y a dix ans. C'est tout. C'est la seule différence, en fait. Il y a des gens qui ont toujours cru à tout, il y a des gens qui n'ont jamais cru à rien et en réalité, ces gens-là ont tous les deux raisons. C'est juste que chacun s'ouvre et s'éveille au moment qui est le meilleur pour lui. Ce qui va être intéressant, je te parlais de la lumière, c'est que cette lumière devrait être ta bénédiction. Autrement dit, concentre-toi sur les choses positives et pas sur les choses négatives parce que tout le monde n'est pas et ne sera pas impacté par ce qu'il va se passer. Au niveau géopolitique et au niveau politique, ce qui va se passer, c'est que, et je l'ai déjà dit, je sens que Macron va tôt ou tard quitter son poste quand il aura accompli ce qu'il a à accomplir. J'avais fait un rêve il y a quelques années et je l'avais partagé sur Facebook où je le voyais devant l'Elysée en feu, c'est très symbolique, c'est pas que le feu dans sa forme brute, c'est aussi la symbolique du feu, c'est-à-dire la purification, son rôle, et selon lui, c'est de purifier les choses, mais il ne le fait pas, enfin du moins, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on observe dans le quotidien, il n'en reste pas moins que quand il aura fait son rôle, il partira de lui-même. Mais la personne par qui il va être remplacé, on me montre un homme et pas une femme, un homme qui est plus jeune que lui, un petit peu plus jeune que lui et un homme qui sera le dernier des présidents en France, avant qu'il y ait un grand changement, et il ne restera pas très longtemps. Alors je ne sais pas s'il partira en 24 ou en 25, je pense, et ça c'est un ressenti personnel, c'est pas un ressenti médiumnique, qu'il va tout faire pour ne pas devoir partir, et qu'il va tout faire pour prolonger son mandat, au-delà de la validité originale, mais il va quand même partir tôt ou tard, il va se faire une raison, et celui qui va le remplacer sera un homme qui en fait va être encore pire que lui parce qu'il va poursuivre cet agenda. Ce qui va être intéressant, c'est que c'est le dernier, ce sera le dernier. Après ça, soit le système changera, soit ce sera quelque chose de beaucoup plus humain. On est dans une décennie importante, beaucoup de médiums le disent, on est dans une décennie de changement, de transformation, on est dans une décennie qui va amener beaucoup de découvertes positives comme négatives, d'abord les découvertes autour de tous les mensonges, que ce soit sur l'alimentation, sur l'éducation, sur l'histoire, sur tout ça, en fait, il faut être à l'écoute de ça parce que tout n'est pas affiché dans le Parisien ou le soir pour les Belges, c'est pas forcément affiché, il faut parfois aller sur des sites alternatifs et puis comme je le disais, parfois il faut aller voir des publications de journaux spécifiques, par exemple, moi je vais souvent voir des publications scientifiques, ce qui me permet de voir qu'on fait des avancées majeures sur la surdité et le fait de ne pas avoir la vue, d'être aveugle, mais pas que. Et puis, toutes ces vérités et cette lumière vont aussi se faire sur ce que tu vaux et ce que tu veux vraiment et pour ça, il faut que tu te concentres sur ce que tu vaux et ce que tu veux vraiment. Parce que tu es tellement dispersé, on l'est tous, mais chacun à son échelle et parfois plus que, parfois plus pour certains que pour d'autres, mais tu es tellement dispersé par tout ce qu'on te montre, par toutes tes peurs, qu'en réalité, tu ne vois pas au fond de toi qui tu es et c'est peut-être là le but ultime. Au niveau énergétique, et je vais en parler parce que c'est primordial et Zaza en a parlé dans une vidéo que j'ai vue ce matin, c'est ce qui m'a donné l'idée de rebondir pour faire cette vidéo, on va rentrer dans une véritable guerre spirituelle. Si déjà, vous pouvez ressentir les attaques de l'ombre, elles vont être beaucoup plus puissantes à partir de l'année prochaine et vont beaucoup plus toucher les gens qui font du bien. Pourquoi ? Parce que le rôle de la peur, c'est de faire vivre et grandir les égrégores de l'ombre, puis de soumettre les peuples, mais d'abord et avant tout de faire grandir les égrégores de l'ombre, voir d'autres planètes qui s'en nourrissent et quand cette peur est à son paroxysme pour une raison X ou Y, eh bien, ils prennent plus de place et même s'il y a toujours un équilibre, de temps à autre, ça prend plus de place et parfois c'est la lumière qui prend plus de place et en prenant plus de place, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'attaques sur beaucoup de praticiens et si tu n'es pas assez fort en tant que praticien pour supporter ça, il est plus que probable que tu ne fasses plus long feu dans ton métier et que tu te refermes et ces attaques ne vont pas se manifester forcément uniquement par des attaques de parasites, d'entités démoniaques, elles vont aussi se manifester par des confrontations, des peurs qui vont ressortir, ça va être très fort, mais à côté de ça, notre vie ne va pas changer énormément et c'est ça le paradoxe dans ce que je vois, c'est-à-dire que la vie qu'on mène maintenant est déjà une vie qui a changé par rapport à 2019, mais elle ne va pas changer énormément, il y aura de temps en temps des confinements, il y aura de temps en temps peut-être un soldat américain ou russe, il y aura des invasions qui ne seront pas des invasions contre les peuples, mais contre les gouvernements, c'est ce qu'on m'a montré en tout cas, bien que tout ça soit tendancieux parce que ça peut changer d'une seconde, d'une minute, d'une journée à l'autre, mais en tout cas, à l'heure actuelle, on m'a montré des invasions qui ne concernent pas les peuples, mais les gouvernements, pour se remettre une sorte d'ordre, mais en tout cas, ça t'impactera inévitablement parce que si ton gouvernement est impacté, nous le serons aussi et en réalité, les invasions ne peuvent être complètement différentes que physiques, ça peut être des invasions informatiques, économiques, alors on parle beaucoup et depuis des années de ce crash économique qui a déjà eu lieu pour moi, c'est-à-dire que tous les crashs qu'il pourrait y avoir à l'avenir ne seront que des répliques d'un tremblement de terre financier qui a déjà eu lieu, pour moi c'est ça, donc entre guillemets quand les autres te parlent d'un crash à venir, ce sont des répliques à mon sens et selon mes perceptions, ce qui va se passer, c'est qu'on va le voir de plus en plus dans notre quotidien et en fait, tu le vois déjà puisque tout a augmenté et c'est pas à cause de la guerre en Ukraine que tout a augmenté d'un côté, ils profitent un peu d'un côté, c'est de plus en plus difficile pour les entreprises de s'en sortir puis d'un autre côté, il y a tellement moins de gens qui achètent de la merde que la merde augmente parce qu'ils doivent récupérer leur manque à gagner je te parlais de l'alimentation il va y avoir des découvertes majeures au sujet de l'alimentation pas forcément des découvertes allant dans le bon sens dans le sens où on va pas dire tiens, si tu manges ça, tu vas te guérir mais des découvertes par rapport à toutes ces manipulations autour de l'alimentation ce qui va être intéressant en 2024 je vais aller chercher une petite carte là c'est que les gens qui t'entourent vont être la prime priorité les gens qui t'entourent les gens que tu aimes et qui t'aiment ça va être la priorité parce qu'il va falloir se serrer les coudes à certains moments que ce soit économiquement que ce soit face à tout ce que on pourrait subir comme adversité il va falloir se serrer les coudes et du reste les gens qui t'aiment sont les seules personnes avec lesquelles tu peux serrer les coudes parce que quand les gens se révèlent tu peux plus compter sur le grand monde parce que là tu vas voir vraiment qui sont les gens là tu vas vraiment voir qu'en réalité ton meilleur collègue ton meilleur ami en fait avait une part sombre et que cette part sombre comme tout le monde on a tous une part sombre mais que quand cette part sombre s'exprime c'est pas la personne que t'avais envie d'avoir auprès de toi et inversement c'est valable pour lui ou elle aussi les parts sombres vont sortir parce qu'on est dans la décennie du nettoyage après 2025 donc 26, 27, 28 ce seront trois années qui vont être un petit peu comme des années où il faudra s'habituer à une nouvelle manière d'être et de vivre puis 29 et 30 vont être deux années qui vont être des années de reconstruction mais auxquelles il va falloir durant lesquelles il va falloir confronter ce qui a été détruit et ça, ça pourra être difficile pour beaucoup parce qu'il y a de la destruction et je parle pas forcément de destruction matérielle bien que ça en fasse partie je parle d'abord et avant tout de destruction intérieure parce que quand pendant 10, 20, 30, 50, 80 ans tu évolues en ayant des certitudes en ayant une infrastructure qui semble plus ou moins solide et stable et que du jour au lendemain pouf tout s'écroule et bien c'est une déconstruction intérieure et là il va falloir se reconstruire attention et c'est important je termine avec ça on me dit à l'instant qu'au niveau physique il y a trois zones majeures qui vont être influencées par les énergies de l'année prochaine ce sera alors c'est pas par rapport à une pandémie ou quoi loin de là c'est par rapport aux énergies là où elles vont attaquer ce sera tout le système respiratoire tout le système digestif et tout le système de l'ossature donc ce sont des zones qui vont être fragilisées à cause des énergies sombres et négatives qui vont peser sur nous moi en ce qui me concerne ça me fait pas peur dans le sens où ça fait des années qu'on vit ça et c'est de plus en plus mais c'est surtout de plus en plus ouvert et affiché c'est ça la différence c'est qu'avant on le vivait sans vraiment savoir ce qui se passait maintenant c'est ouvert et affiché et donc ça sera pas énormément différent de ces trois dernières années mais ça va être dur parce qu'on va se confronter à des choses et puis de plus en plus de vérités qui vont apparaître il y a trois pays qui sortent du lot il y a la Suisse je le disais parce qu'il va y avoir des mouvements là-bas il y a les Etats-Unis parce qu'il va y avoir des mouvements là-bas parce que les peuples ne voudront plus ces guerres perpétuelles et troisième non ce n'est pas la France le troisième pays qui va sortir du lot c'est bien la Russie ce seront trois pays qui en 2024 25-26 vont sortir du lot parce qu'en fait ils vont rétablir beaucoup de choses pas forcément par leurs actions mais parce que génèrent leurs actions si leurs actions génèrent des colères et des changements et bien c'est quelque chose de positif à terme quand on dit qu'un pays va changer les choses c'est pas forcément le gouvernement qui va prendre des décisions c'est le peuple qui va se dire ok ça suffit c'est bon c'est stop et ça va créer du changement voilà pour 2023-2024 il y a peut-être des choses que je redirais ou que je dirais en plus durant mon live avec Pierre le 28 août à 20h sur ma chaîne du reste pour l'instant j'ai pas grand chose de plus à dire j'ai pas beaucoup de temps pour l'instant j'ai beaucoup de travail et j'ai aussi des projets pour ceux qui ne le savent pas je vais publier un livre et un oracle chez Exerg bientôt et je travaille sur un troisième livre et un deuxième oracle donc ça ce sont mes projets actuels qui me demandent énormément de temps mon temps est partagé entre le travail et ses créations donc j'aménage ça de cette manière là donc pour l'instant je fais peu de vidéos j'en fais quand j'en ai à dire surtout des choses et voilà je te le dis à bientôt n'aie pas peur parce qu'en fait tu verras qu'à la suite de ça ça va être tellement beaucoup plus agréable de vivre sur cette planète que ça sert à rien d'avoir peur dis-toi juste qu'on traverse quelque chose de difficile c'est pour un mieux tu peux être coincé dans un embouteillage c'est chiant t'es coincé une heure deux heures mais après t'es chez toi ou t'es en vacances t'es tranquille un peu stressé mais tranquille et là ce sera beaucoup mieux après